Sur la première, 7h38, jamais elle n'avait connu une telle refonte. La Poste suisse, 5 à 6 sans office, seront donc supprimés d'ici 2020. Plus d'un millier d'emplois concernés sans licenciement, a priori dit la direction générale. Reste à savoir quelles seront les régions qui verront leur bureau disparaître au profit de points de contact ou même d'automates. Les cantons alpins, les régions dites périphériques sont évidemment les plus exposées. Ce matin, nous recevons un tessinois, le conseiller aux états PDC, Philippe Paul Lombardi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Non pas au tessin, ce matin, vous êtes en direct de notre studio de Genève, chef du groupe PDC aux chambres fédérales. Vous commenterez également, il y a pas mal de sujets à vous soumettre, Philippe Paul Lombardi, ce matin. Vous commenterez aussi volontiers l'autre nouvelle venue de Bernière, c'est-à-dire la stratégie du Conseil fédéral face à l'initiative qui veut biffer la décision du peuple. Il y a trois ans, un certain de 9 février 2014, cette initiative rasa. Et puis, on parlera aussi d'égalité salariale. D'abord, la poste, Philippe Paul Lombardi. Vous êtes tessinois, évidemment, toujours très concerné, étant représentant d'un canton dit périphérique. Est-ce que vous allez défendre, vous et le PDC, peut-être, le maintien de ces bureaux de poste ? Mais on a une loi qui nous dit que doit offrir la poste comme service de base, Grundversorg, et cette loi est à respecter. La poste doit la respecter, mais dans ce cadre, elle a évidemment une liberté d'entreprise. Cette liberté d'entreprise, d'après moi, elle l'utilise pas mal, parce que la proposition qu'elle nous fait, qu'elle fait maintenant au peuple suisse, c'est tout d'abord en consultation avec les cantons et les communes et la population, avec une information qui n'existait pas jusqu'à présent. Je crois que c'est une nouvelle approche qu'elle prend. Et par ailleurs, d'augmenter le nombre de points de desserte de 3 700 à 4 000 d'ici l'an 2000. Est-ce qu'un automate est vraiment une bonne réponse ? Dans cette augmentation, il y aura évidemment une restructuration. Moins d'offices postaux traditionnels, plus de collaboration avec les partenaires, les agences postales chez des partenaires, qui marchent bien, qui a donné satisfaction jusqu'à présent. Est-ce qu'un automate, pour une personne âgée, prenant cet exemple, est vraiment une bonne réponse selon vous ? Alors, il faut faire l'analyse des besoins exactement. Par exemple, une des choses intéressantes que j'ai relevées dans la proposition de la postière, c'est que ces points de coopération, ces agences postales, pourraient être dorénavant situés dans les maisons de retraite, par exemple. C'est évidemment un service justement à des personnes plus âgées, qui auraient des difficultés avec les automates, mais un point de desserte, servi par une personne, qu'elle soit l'employée de la réception de la maison de retraite, plutôt que celle du magasin d'en face, eh bien, c'est un point qui a ouvert toute la journée, le double des heures que serait ouvert normalement un bureau de poste. Oui, donc vous ne voulez pas brandir le bouclier ou le glaive, on vous sent plutôt réticent à mener le combat. Vous dites que la poste utilise correctement sa marge de manœuvre d'entreprise, là, en l'occurrence. Alors, on va la mettre à la preuve, évidemment, ces prochains mois. Elle a assuré qu'elle est en train déjà de consulter les cantons, qu'elle va consulter les communes, qu'elle va faire un plan du réseau en nous disant, une fois pour toutes, quels sont les bureaux qui ne seront pas touchés à l'avenir. Parce que ça aussi, c'est une sécurité qu'il est bon de savoir, qu'ils sont ceux qui ne seront pas mis en question. On le saura. Et puis, pour le reste, ça c'est une consultation des communes, des cantons et des soirées d'information avec la population. Je crois que c'est un effort qu'elle n'avait pas fait dans le passé. Je trouve que c'est à saluer plutôt positivement. Puis, évidemment, on la mesurera au résultat. Oui. Certains, vous l'avez peut-être entendu, appellent les cantons alpins dont vous êtes à s'unir pour créer une poste intercantonale. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous séduirait ? Alors, c'est en soi théoriquement possible. Juridiquement, il y a un mandat de service public, une concession qui est donnée à la poste. On peut s'imaginer d'avoir une poste alternative. C'est bien des services postaux privés, d'ailleurs, qui ont de temps en temps essayé de prendre quelques miettes à la poste pour en faire un commerce rentable. Ça n'a pas véritablement marché, sauf quelques exceptions dans des niches. Et je ne vois pas comment les cantons pourraient s'en tirer mieux que la poste. Il faut quand même se rendre compte que cette poste, qui est souvent critiquée, c'est quand même une entreprise qui marche bien en Suisse. Il suffit de regarder en dehors de nos frontières. Je crois que le service postal nous est envié de tous côtés. Et contrairement aux autres pays, ce n'est pas une entreprise déficitaire, mais c'est une entreprise qui arrive encore à dégager du bénéfice pour la Confédération, donc pour les contribuables, qui a assaini sa caisse de retraite, par exemple, sans demander les milliards de la Confédération comme d'autres. Il faut encore se rendre compte d'une chose, c'est les citoyens, c'est les consommateurs qui sont en train de changer d'habitude. Depuis l'an 2000, le trafic postal lettre a diminué de 60%, les paquets de 40%, les paiements et virements faits à la poste aussi de 40%. Les gens choisissent d'autres moyens pour communiquer et il faut bien que la poste puisse s'adapter. La question de fonds, et on l'a soulevée un peu, est-ce que la poste, qui est entièrement aux mains de la Confédération, doit vraiment faire du bénéfice, Philippe Ollombardi ? Alors, ça se discute, mais une entreprise saine, même si elle appartient à la Confédération, se doit de faire du bénéfice pour pouvoir réinvestir dans sa restructuration, ses renouvellements, pour être toujours à la page. Moi, je trouve que, justement, bon, je suis peut-être un peu marqué parce que si je passe la frontière, moi, j'arrive en Italie et je peux vous dire que le service postal, non seulement la poste italienne fait des pertes terrifiantes, mais le service est en dessous de tout. Donc, je crois qu'on a l'intérêt à avoir une poste qui fonctionne bien en Suisse et qui arrive à faire des bénéfices. J'ai dit, elle a assaini des centaines de millions par année sa caisse de retraite et elle réussit à réinvestir dans son renouvellement. Alors, au l'autre gros sujet du jour, du jour de l'année, voire même d'un peu plus, c'est Rasa. Le Conseil fédéral, Philippe Poulombardi, a rejeté hier cette initiative qui veut biffer l'article constitutionnel sur l'immigration de masse, acceptée il y a bientôt trois ans par le peuple suisse. Il va proposer, le Conseil fédéral, un contre-projet dont la teneur reste à définir. On ne connaît rien de ce contre-projet à Rasa. Pour vous, et vous le dites, le PDC a publié un communiqué, pour vous, ce contre-projet à Rasa n'est pas une priorité. Vous vous distinguez en cela de vos alliés du centre qui veulent préserver la libre circulation. Vous ne voulez plus préserver la libre circulation à tout prix ? Non, c'est qu'il ne faut pas mélanger les cartes. Je crois que le Conseil fédéral a substantiellement bien réagi. Il a annoncé un contre-projet sans encore nous dire qu'est-ce qu'il veut y mettre dedans. Il le présentera dans six mois. Le Parlement aura loisir d'en discuter. C'est un autre débat. Nous avons le résultat d'une votation populaire du 9 février 2014 qui est à mettre en œuvre d'ici le 9 février 2017. C'est ça qu'on est en train de faire au Parlement. Est-ce que c'est vraiment un autre débat ? C'est celui de la libre circulation au fond. Oui, d'accord. Mais il y a eu un vote populaire, il faut le respecter. C'est la volonté, en tout cas, de notre parti. Et on essaie de le faire sans faire trop de mal à cette libre circulation. C'est bien ce qu'on a fait au Conseil national, qu'on va encore faire au Conseil des États. On sera plus ou moins sur la même ligne avec des nuances. Mais on va appliquer cet article sans violer à notre avis l'accord sur la libre circulation. Maintenant, si on veut remettre en discussion l'article 121a de la Constitution, eh bien, le peuple se prononcera d'ici quelques années. Mais entre-temps, il faut appliquer ce qu'on a accepté en 2014. Je cite le communiqué du PDC. Nous restons persuadés de la nécessité d'une clause de sauvegarde pour la mise en œuvre. Philippe Ollombardi, j'ai envie de vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé avec le PDC ? Vous étiez à côté du PBD il y a quelque temps qui voulait inscrire dans la Constitution les accords bilatéraux. Maintenant, vous défendez, becs et ongles, et vous le faites encore ce matin, l'application de l'initiative du 9 février 2014. Vous êtes un peu en train de vous ranger aux côtés de l'UDC, là, pragmatiquement. Écoutez, on a toujours dit que dès le 9 février 2014, on a dit il y a une décision populaire elle ne nous plaît pas, c'est parce qu'on avait soutenu, mais il faut l'appliquer. Je crois que c'est une question de juste application des principes d'un état de droit et d'une démocratie directe telle que la Suisse le connaît. Ça, on a toujours dit. Maintenant, on essaye de l'appliquer en donnant le maximum de garantie aux indigènes, comme on appelle, c'est une jolie formule, aux travailleurs indigènes sur le marché du travail, c'est ça l'idée de la clause de sauvegarde, sans blesser, sans violer l'accord de libre circulation. On va y arriver, on va pas arriver, je sais pas, moi j'ai l'impression que oui, mais ce travail doit être terminé d'ici la fin de l'année. Donc à la session d'hiver des champs fédérales, il faut conclure ce travail puisque le peuple nous a dit vous le faites en trois ans. Après, rien n'interdit d'être plus malin et de se dire on va réécrire cet article 121A. Paris risqué, Philippe, au Lombardi, Paris risqué quand même. Pourquoi Paris risqué ? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la libre circulation si la Suisse ne parvient pas à convaincre Bruxelles, par exemple, d'ici quelques mois ? Oui, mais mince, c'est pas à nous de convaincre Bruxelles, c'est Bruxelles qui devra éventuellement faire la preuve que nous avons violé cet accord. Nous avons voté, nous les Suisses. Nous les Suisses. Mais c'est nous qui avons voté, et c'est à nous aussi d'aller convaincre Bruxelles. mais ce n'est pas le vote qui viole. Le vote ne viole aucun accord international. C'est la loi d'application et c'est les premières décisions qui seront éventuellement rendues par les offices du travail, par les cantons. C'est là, éventuellement, qu'il y aura violation. C'est là qu'un citoyen communautaire qui n'aurait pas trouvé, qui n'aurait pas reçu son emploi en Suisse pourrait recourir. Et c'est là qu'on aura des cas concrets sur lesquels il faudra se pencher. mais le fait que le peuple ait voté une chose en soi n'a encore violé aucun accord international. C'est l'application. Absolument. Et là, vous avez parfaitement raison. On parle de déni de démocratie au fond, philosophiquement. C'est vrai que si on ne respecte pas la volonté du peuple du 9 février 2014, il y a un déni de démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi déni de démocratie si on ne peut plus appliquer la libre circulation qui a quand même été approuvé à plusieurs reprises par le peuple suisse ? C'est un peu deux dénis de démocratie qui se télescopent, non ? Absolument. C'est d'ailleurs ce que je réponds à mes collègues UDC ou de la Ligue. Vous pouvez imaginer qu'au Tassin, mon discours, il est plutôt critiqué d'un autre côté. C'est ce que je réponds au FANA du 9 février. Écoutez, le peuple a quand même aussi voté plusieurs fois sur la libre circulation. Il l'a accepté même avec des majorités plus amples que l'initiative contre l'immigration de masse. Il faut tenir compte de ça aussi. Et c'est bien la tâche du Parlement face... Nous n'avons pas une cour constitutionnelle qui va dire quelle est la juste décision, quelle est la décision qui prime. Donc c'est au Parlement de faire la pesée des intérêts entre ce que le peuple a voté quand il a accepté la libre circulation et ce que le peuple a voulu dire en acceptant l'initiative du 9 février. Le Parlement doit faire cette pesée des intérêts et c'est ce qu'il est en train de faire au niveau de la loi d'application. Est-ce que Rasa ne permettrait pas justement, on vous dit que ce n'est pas une priorité, de clarifier tout ça ? Ce serait plus honnête que l'espèce d'un broglio actuel où tout le monde essaie de trouver une solution. Est-ce qu'au fond, Rasa, ça ne permettrait pas de clarifier les choses une fois pour toutes ? Oui, on rase gratis mais c'est pour demain. Alors Rasa, on risque de se mettre le doigt dans l'œil assez lourdement parce que si le peuple, et j'ai l'impression que le peuple, ne goûte pas cette espèce de remise en question d'une décision qu'il a prise. C'est la première fois qu'on fait dans l'histoire de la Confédération. Mais il est très attaché à la libre-circulation, on entendait encore les sondages. D'accord. Mais si vous allez refaire voter le peuple sur le même texte en disant tu as mal voté, maintenant tu vas corriger ça, tu vas corriger ta copie, moi j'ai assez peur, peut-être pas en Romandie, mais dans le reste de la Suisse, en Suisse allemande et au Tessin, vous aurez plutôt une réaction négative parce que le peuple va dire on ne nous fait quand même pas re-voter une deuxième fois sur une chose qu'on a décidé. Donc c'est très risqué. L'exercice Rasa est très risqué. Maintenant le Conseil fédéral, il a choisi la voie du milieu, il a dit pas de Rasa, mais on va travailler sur un contre-projet, mais ça viendra après la mise en œuvre de l'initiative du 9 février. Moi, cette stratégie me va bien, mais je dis en conséquence de quoi, le contre-projet n'est pas prioritaire aujourd'hui. Prioritaire, c'est ce qu'on va faire au mois de décembre puisqu'on va terminer au Chambre la discussion sur l'application du 9 février et après, dans un an, dans deux ans, on pourra voir s'il est nécessaire de modifier l'article 121. Vous mettriez quoi dans ce contre-projet, a priori, vous ? Il faudrait y mettre quoi ? Alors, la source, il y a quelques professeurs de droit qui se sont exprimés là-dessus, je partage leur avis. Une chose qui très certainement me dérange dans l'article 121, c'est pas l'article lui-même, c'est la disposition transitoire avec la date butoir des trois ans. Ça, je crois que c'était faux, absolument, de mettre dans la Constitution un délai pour négocier avec un partenaire tiers. C'est le béabat de la tactique d'une négociation. On ne va pas commencer à discuter avec quelqu'un en lui disant « Moi, je suis pressé, il faut qu'on décide d'ici là, sinon quoi ? » Eh bien, l'autre, il regarde et il attend. Et c'est ce que l'Union européenne a fait d'ailleurs avec la Suisse en n'ouvrant même pas les discussions pendant presque deux ans. Donc, pas de date butoir. Donc, pas de date butoir, très certainement. Je crois qu'il faudrait enlever les mots contingents parce que c'est le concept même de contingent qui heurte toute la philosophie de l'Union européenne. Et puis, là-dessus, il faut ensuite travailler comment est-ce qu'on pourrait imaginer une clause de sauvegarde qui ne soit pas un contingent mais un mécanisme tel que le professeur Ambul nous a proposé, le canton du Tassin et puis la conférence des gouvernements cantoneaux ont aussi soutenu et c'est pour le moment encore un petit peu fluide mais on aurait le temps avec le contre-projet d'affiner ce mécanisme. Philippe Poulombardi, quelques autres sujets d'importance. Via la presse, la baisse du taux minimal de la prévoyance professionnelle de 1,25 à 1% ça a l'air technique mais ça ne l'est pas, c'est extrêmement concernant décidé elle aussi par le Conseil fédéral, beaucoup d'actualités bernoises, ça relance le débat sur l'avenir du deuxième pilier, Valérie Droux. Oui, c'est-à-dire dans le temps, les organisations syndicales Travail Suisse et ces unions syndicales suisses réclament des compensations pour les futurs retraités via l'AVS car cette baisse reflète la crise profonde que traverse le deuxième pilier. Du côté des institutions de prévoyance, on juge au contraire cette adaptation inévitable et prévisible, une décision justifiée. Pourtant, note le temps, la performance d'ensemble des caisses de pension n'est pas catastrophique jusqu'ici en 2016, elle est proche de 3% et le quotidien de se questionner n'est-on pas toujours trop pessimiste au sujet des rendements des institutions de prévoyance ? La réponse, c'est Jean-Rémi Roulet qui la donne, président de l'association suisse des institutions de prévoyance. C'est toujours une erreur, dit-il, de juger la situation des caisses en se basant sur une seule année. Ce qu'il dit en substance, c'est qu'elles sont solides ces caisses, que le système n'arrive pas au bout, comme le disaient pourtant les partisans de l'initiative AVS+. Vous allez plus que jamais vous battre, Philippe Paul Lombardi, pour que la baisse des rentes du deuxième pilier soit compensée notamment par une hausse des rentes AVS, le PDC, qui s'était engagé aux côtés du PS pour une hausse de 70 francs de la rente AVS. Vous allez aller jusqu'au bout dans ce combat-là ? Absolument, absolument. C'est ce qu'on va faire au Conseil des États. On va maintenir notre position. Mais je crois que cette décision tombe à pic parce qu'elle démontre bien que la solution des États et du Conseil fédéral en partie, mais les États ont fait mieux que le Conseil fédéral, est juste et la solution du Conseil national est fausse dans la prévoyance 2020. Quelle est la différence ? Le Conseil des États, donc le problème qu'on sait, c'est l'abaissement, il faut abaisser le taux de conversion de 6,75 à 6 %, ça veut dire combien de pourcents au moment où on va à la retraite, on va pouvoir recevoir, on va pouvoir tirer chaque année de son capital de prévoyance. Comme la population vieillit, on sait que ce taux doit être abaissé. Alors il faut compenser cela parce que ça, c'est véritablement de l'argent qui va manquer et la solution la meilleure est celle que les États proposent. Je suis là d'accord avec les syndicats. C'est dans l'AVS, donc dans le premier pilier parce que là, on peut assez facilement augmenter, assez, c'est toujours, il faut financer ça aussi, mais on peut trouver les 2 milliards de plus pour augmenter les rentes AVS, c'est donc la compensation. tandis que la solution du Conseil national qui nous dit vous allez compenser cela dans les mécanismes de prévoyance du deuxième pilier, elle fait fausse route puisque justement, on voit que les marchés des capitaux se restreignent, disons que les marges bénéficiaires se rapetissent et donc, pour compenser un manque dans la capitalisation, il faudrait mettre un tel capital supplémentaire qu'évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc vous allez suivre le PS là et vous le confirmez ce matin ? C'est le PS qui suit le PTC, voyez comme vous voulez, mais disons qu'on va continuer le juste combat. Mais je rappellerai encore que c'est passé aux États avec une large majorité, aussi avec un certain nombre de radicaux. Autre sujet, égalité salariale homme-femme, le Conseil fédéral, là encore mon Dieu, il y a beaucoup de décisions, fait fausse route, ça c'est un commentaire Sandra à lire dans la presse alémanique. Oui, toute société de plus de 50 employés doit faire analyser ses salaires par des experts externes, c'est donc la volonté du Conseil fédéral. Tout doit être réglé et surveillé par l'État, alors qu'on ne cesse de parler d'allègement de la vie des entreprises. Elles devront s'amuser entre guillemets avec de nouvelles obligations de justificatif hautement bureaucratique, selon l'éditorialiste de la NZZ. Mais nuire à la place suisse, alors qu'une conseillère fédérale socialiste exige ce genre de choses, ça n'étonnera personne. Par contre, que dans un collège soi-disant bourgeois, une mesure aussi étatique trouve une majorité, ça, ça l'est. Vous êtes évidemment fondamentalement pour l'égalité salariale, on ne vous pose même pas la question, Philippe Ollombardi, convaincu par le projet de Mme Somaruga ? Oui, mais je ferais remarquer qu'on a un impératif constitutionnel là aussi et on n'est pas en train de le respecter, donc il faut faire des pas concrets vers le respect que la constitution nous impose. Ça va assez loin ce projet ou il faut aller plus loin encore pour respecter ? Alors les syndicats voulaient plus, les syndicats voulaient plus, voulaient des amendes, voulaient une sanction. Qu'on n'est pas les tricheurs. Voilà. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Alors, moi je pense qu'on peut faire une phase comme la propose Mme Somaruga et le Conseil fédéral et on verra dans quelques années et on verra dans quelques années si ce mécanisme disons d'autorégulation plus ou moins poussé sans sanctions va suffire ou s'il sera nécessaire d'introduire des sanctions. Alors, dernier sujet, on en parlait hier matin sur cette antenne avec Ludovic Roqui qui a mené l'enquête, c'est la démission d'un procureur fédéral qui ravit la polémique autour du chef du ministère public de la Confédération, Valérie Droux, Michael Laubert. 24h et la Tribune de Genève sont allées recueillir quelques réactions à Berne. Oui, des réactions bigarrées. À gauche, le conseiller aux Etats socialistes neuchâtelois, Didier Berberat, membre de la commission judiciaire qui élit le procureur général. Même s'il apprécie le travail de Michael Laubert du point de vue judiciaire, le neuchâtelois dit s'inquiéter un peu, mal comprendre les baisses de salaire que lui reprochent les collaborateurs qui le quittent. Il faut que la lumière soit faite rapidement sur ces bisbis. Au PLR, son collègue de commission, le Genevois Christian Luchère, pense qu'au contraire, le Parlement n'a aucune raison de prononcer des critiques à l'égard de M. Laubert. L'autorité de surveillance fait très bien son travail. Enfin, l'UDC Genevois-Yves Nidegger se situe entre les deux, disent les quotidiens. Il y a beaucoup de signaux d'alarme, mais laissons l'autorité de surveillance faire son œuvre et de rappeler, nous avons voté une réforme qui donne son indépendance au ministère public pour la gestion administrative. Eh bien, il en fait usage. Faut-il s'inquiéter ou plus, alarmer, de ce qui se passe au ministère public de la Confédération sous la houlette de M. Laubert ? Le faites-vous, M. Lombardier ? Je ne m'inquiète pas. Je constate que cette autorité, tout le système pénal fédéral peine à se mettre en place. Ça fait des années qu'il y a des discussions, qu'il y a des critiques, qu'il y a des changements, qu'il y a des non-réélections de procureurs généraux, etc. On a vu tout ça. Ce n'est pas habituel en Suisse. Je crois que le système peine à trouver exactement son équilibre. Il y a des enquêtes très lourdes qui se font, qui coûtent très certainement beaucoup aux contribuables. Ce système, ce n'est pas dû à un homme, en fait, ce que vous mettez en cause. Je ne crois pas que c'est un homme. Je crois que le système n'a pas encore véritablement trouvé son équilibre. Il faut y travailler. Les institutions mettent du temps. aussi l'institution du tribunal pénal fédéral et tout ce que cela a représenté. L'ouvrage n'est pas terminé. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'homme, pour la personne, mais pour le travail qu'on doit encore faire gouvernement et parlement pour affiner ce système. Piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct de Genève, Philippe Ollombardi. Je vous en prie. Bonne journée à tout le monde. Excellente journée à vous. Bonne journée à vous.